On connait ton parcours, tu as vu un quart de finale de France. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Déjà, c'est une fierté de pouvoir jouer contre une des équipes que je ne pensais pas jouer il y a quelques temps. Et une équipe qui te fait de mieux en France, parce que c'est le top de la Ligue 1. Donc oui, c'est une fierté de rencontrer une équipe comme l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là ? C'est le top, c'est le top de la Ligue 1. C'est une des meilleures équipes de France, c'est un club qui a une histoire. La seule à avoir remporté la Ligue de champions en France, c'est une équipe qui tourne bien. Donc voilà, c'est une très très grosse équipe qu'on va rencontrer. Et j'espère qu'on pourra avoir notre chance. Comment ça se gère ça ? Parce que même émotionnellement, il y a plus de 55 000 spectateurs. Ça sera quelque chose d'incroyable, je pense. Après, il ne faut pas non plus changer sa préparation avant le match. Il faut essayer de rester naturel, d'essayer de rester comme d'habitude, d'avoir la même préparation que les matchs de championnat. Voilà, on va essayer d'être à fond, d'avoir une dalle supérieure aux autres matchs. Même si les matchs de championnat, on a une motivation supérieure. Mais là, quand même, c'est devant un gros public, un gros stade. On va essayer de jouer notre carte à fond et pourquoi pas, on ne sait jamais. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc on va essayer de ramener un résultat de là-bas quand même. Est-ce qu'il y a de l'excitation ou de la pression des deux ? Quelles sont les émotions ? Oui, l'excitation. Parce que voilà, comme vous avez dit, je vais devant 50 000 personnes dans un stade mythique. Donc voilà, c'est sûr qu'il y aura une part d'excitation. Il y aura de motivation aussi parce que voilà, comme le dit le coach tout le temps, pourquoi pas nous ? Il reste deux matchs. Et sur un match, tout est possible. Donc on va essayer d'aller rechercher un résultat. On ne va pas y aller en touriste non plus. C'est sûr que c'est une top équipe de Ligue 1, mais on n'y va pas en touriste. On va essayer de faire un bon match. Surtout de représenter le club, de représenter notre ville, la région et nos familles. C'est super important quand même de donner une bonne image de notre club. Est-ce que ça peut être un avantage justement d'y aller un peu dans la peau du petit poussé sans réappréhension face à une équipe qui joue tous les week-ends avec une grosse pression ? Un avantage non, parce que comme vous le voyez, il y a 50 000 personnes qui veulent remporter cette coupe. Ils vont venir avec la même envie et la même dalle que tous les matchs qu'ils jouent en Ligue 1. Et je ne pense pas que ça soit une chance pour nous d'être les petits poussés face à eux. On sait que le groupe vit très très collectif, qu'ils se parlent beaucoup. Quelle est l'ambiance dans le groupe ? C'est comme d'hab, on chante, on est très concentré, on a envie ? Non, c'est la même que d'habitude, rien ne change, on ne voit pas d'excitation particulière, on ne voit pas d'enthousiasme particulier. L'état d'esprit est le même. Après voilà, le jour du match, je ne vous dis pas comment ça va se passer. Peut-être que ça sera sûrement différent quand on va arriver au stade. Mais non, pour le moment, rien n'a changé dans le groupe. Le scénario idéal de la face à Marseille, ce n'est pas assez ? Gagner. Peu importe le scénario, même si on marque à la 90e, si on marque à la première minute, c'est de gagner et de passer le tour suivant. Ça ne va pas être facile, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit, c'est le top du championnat de France et on va quand même aller essayer de faire la surprise. Parce que voilà, ça serait vraiment un exploit. Il faut se dire la vérité, si on gagne là-bas ou on passe, même si c'est au pénalty, ça serait un exploit. Et ça serait formidable quand même pour le club et comme j'ai dit, pour la région et pour la ville. Ça serait bien qu'on représente ça d'une belle manière. Vous dites que ça ne va pas être facile, c'est quoi qui vous inquiète le plus ? Alors, vous voyez ce qui se passe en Ligue 1. À part le PSG qui fait des ravages, Marseille, ils ont une belle série, ils font une belle année, ils ont une grosse équipe. Que ça soit devant, derrière, au milieu, c'est complet de partout. On ne va pas se mentir, c'est quand même le top et ça va être difficile partout, dans tous les sens du terme. Il faudra s'accrocher, il faudra courir encore plus que d'habitude, il faudra être concentré encore plus que d'habitude. Il faudra être dur encore plus que d'habitude. Il faudra envoyer, parce que ça ne va vraiment pas être facile. Surtout dans leur style qui est bouillant. Est-ce que tu vois des failles à cette équipe-là, malgré tout ? En Ligue 1, je vous ai dit, ils sont dans le top, donc les failles, ils n'en ont pas beaucoup. Après, c'est sûr, le coach va étudier, il va nous donner les petites failles qu'ils ont, parce qu'ils n'en ont vraiment pas beaucoup. Mais voilà, quand j'aurai ces éléments-là, on va essayer d'attacher et de faire le boulot. Quelles armes vous avez, ces missiles qui peuvent peut-être embêter l'OM ? Collectivement, déjà, on est une bonne équipe. Là, on a pris une rouste et une fessée, mais collectivement, on est une bonne équipe. On court beaucoup, on presse haut. Je pense qu'on pourra les embêter dans notre pressing. Après, c'est pressing contre pressing, je veux dire, parce que quand on regarde les matchs, ils jouent aussi super haut. Donc voilà, on va essayer de jouer notre bateau à fond et continuer à aller les chercher haut et essayer de les embêter un tout petit peu, parce que ça ne va pas être facile. Est-ce que tu sens un peu frémir l'engouement autour de cette rencontre ? Toi, les proches, on t'en parle un petit peu plus, forcément ? Ah, les proches, depuis le tirage, ils vous en parlent quasiment tous les jours, voire deux, trois fois par jour, c'est sûr. On essaie de faire abstraction, parce que si on ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça. Alors que nous, notre principal objectif, c'est le maintien quand même. Donc, il faut se concentrer sur le championnat, mais c'est sûr qu'autour de nous, les familles, les amis, etc. Même des anciens coachs qui me voient des messages me parlent beaucoup de ce match. Mais comme je l'aurais dit, d'abord, j'étais concentré sur ce show. Après, Marseille, c'est un bonus, on va dire, parce que notre principal objectif, c'est quand même Metz. On ne va pas se mentir. Marseille, si on passe, l'exploit est extraordinaire. Et si on ne passe pas, il faudra profiter de ce match-là pour travailler pour Metz. Il faudra aussi profiter, parce qu'on a mérité d'être là quand même, donc on va profiter à fond. C'est quand même un beau stade. Ce sera une belle ambiance, ce sera un beau match. Donc, il faut profiter, parce que peut-être qu'on n'en jouera plus des matchs contre Marseille au Vélodrome. Donc, il faudra aussi savoir apprécier cette rencontre. Il y aura un gros milieu de supporters à Messia qui vont faire le déplacement. C'est important aussi ? Oui, c'est important et vraiment, je les remercie, parce que de match en match, ils sont de plus en plus à l'extérieur. Maman Socho, ils étaient pas mal, on les a entendus. Ça nous aide beaucoup, que ce soit à domicile à l'extérieur, quand ils font l'effort de venir, c'est formidable. Ils nous poussent toujours. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux au quotidien. Et je les remercie pour ce qu'ils font, parce que ça nous aide et ça nous pousse. Même après Socho, une défaite 5-1, ils étaient là à notre retour en bus. Et ils chantaient, ils nous poussaient et tout. Et franchement, c'est formidable ce qu'ils font en ce moment. Et on en aura besoin. Et à Marseille, bon, je sais pas si on va les entendre, je crois pas trop. Mais bon, c'est formidable de les voir et savoir qu'ils sont derrière nous. Parler des pénaltis, ça a été bossé particulièrement ou pas plus que là ? Non, non, non. Les pénaltis, on les bosse peut-être demain, la veille du match. Et voilà, on tire chacun un pénalty. Et puis voilà, après, je pense que le jour du match, il faut se concentrer, il faut se mettre dans sa bulle. Personnellement, tous les veillus de matchs, je les rate. Moi, les pénaltis. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas raté un en match. Donc, on les bosse pas plus que ça. Et en plus, il y en arrive au pénalty, déjà c'est bien. Prépare peut-être spécial pour toi ? Comment je m'entendu ? Prépare peut-être spécial pour toi ? Ah ça, je sais pas. C'est peut-être avec son coach. Enfin, avec le coach Thomas. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est comme d'habitude. Je pense pas qu'il y ait une préparation particulière. Après, peut-être qu'il aura des papiers de son coach pour lui dire, ou l'indiquer où les joueurs de Marseille vont tirer. Mais j'en sais pas plus. Thomas qui réussit bien jusque-là dans cette session des pénaltis. Si vous y arrivez, vous pensez que ça a eu une arme supplémentaire ? Oui, une très grosse arme. Parce que moi, je le coteau au quotidien et je trouve que c'est un très très bon gardien. Voilà, même en championnat qu'il a pris le relais de Flo, il l'a super bien géré. C'est un type super chouette et il bosse. Et franchement, aux entraînements, je le coteau au quotidien, c'est très très fort ce qu'il fait. Et j'espère qu'il pourra encore progresser et montrer le bout de son nez de plus en plus. Parce que c'est un top gardien. La flow justement de vie de Marseille ? Je pense que ça va être dur parce qu'il était formé à Marseille. Il habite en plus à Marseille, repartir au vélodrome. Je pense que mentalement, ça ne doit pas être facile. Mais bon, il s'y attendait parce que voilà, Thomas, il a fait tous les matchs de coupe. Il a fait des bons matchs. Il a prouvé qu'il méritait sa place et on ne peut pas quand même l'enlever de ce pain-là. Après tout ce qu'il a fait, ça serait injuste. Et à l'inverse, quand on est parisien et supporter du PSG comme tu l'es, il y aura un petit pinceau au cœur et un petit supplément d'âme mercredi soir ? Pas supplément d'âme parce qu'on est parisien. Déjà, jouer un match contre Marseille, c'est une fierté. On va se donner à fond. C'est sûr que si on peut gagner en étant parisien et vu ce qu'ils ont fait hier, je serais très fier et très content.